C'est un plaisir de vous retrouver dans cette quatrième conférence de la mini-série des webinaires de l'INRA dédiés aujourd'hui au cannabis chanvre qui est organisée dans le cadre de la série webinaires de l'INRA réservée à la discussion des tendances et innovations en agriculture. Je souhaite à tous, tous les participants, la bienvenue à ce webinaire et je veux remercier tous et toutes de participer à cette conférence et d'enrichir éventuellement, bien sûr, le débat par vos questions et commentaires. C'est l'objectif d'ailleurs. Donc, avant d'avancer dans cette conférence, je présente d'abord le contexte d'organisation de cette mini-série. Donc, le contexte, comme vous le savez, la promulgation de la loi 1321 relative aux usages licites du cannabis marque un point vraiment d'inflexion concernant l'usage et la perception de la culture du cannabis et ses débouchés au Maroc. Donc, il ouvre plusieurs perspectives et impose aussi des challenges aux différents acteurs actuels et potentiels qui œuvrent dans les chaînes de valeurs liées à cette culture. Le besoin d'échanger les connaissances scientifiques et les expériences est de plus en plus important afin d'extérioriser aussi et au mieux les potentialités présentes. Donc, dans ce contexte et dans le cadre de sa série de webinaires dédiée à la discussion des tendances et innovations en agriculture, donc l'INRA organise cette mini-série de webinaires dédiée aux cultures de cannabis et chanvre et ce depuis le 1er décembre dernier et jusqu'au 2 mars prochain. Cette mini-série traite différents aspects allant de la législation, le botanique, le côté agronomique et bien sûr sociologique jusqu'au usage et perspectives. Donc, la mini-série se déroule en six webinaires sous le même format de la série de webinaires de l'INRA consistant en des présentations principales et des sessions de questions-réponses et animées par des experts et chercheurs reconnus à l'échelle internationale. Donc, je passe la parole à notre cher collègue Nourdine Behri de l'INRA, de Mkines, pour présenter le conférencier et la thématique traitée aujourd'hui. Donc, c'est Behri. Merci, c'est Bourlala. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, professeur Moulin, chers collègues, chers participants. On est aujourd'hui donc au quatrième séminaire de la série, de la mini-série « Chambre et cannabis ». Le premier séminaire a été animé par professeur Abdel Fattah Brada sur la légalisation et la culture du cannabis aux États-Unis d'Amérique. Le deuxième par docteur Abdelaziz Yestri, secrétaire général de l'INRA, sur l'usage thérapeutique du cannabis. Et le troisième a été animé par professeur Marzouki Abdel Rahman de l'Université de Tétouane sur l'histoire naturelle et la potentialité du cannabis au Maroc. Donc, nous sommes au quatrième webinaire et je suis heureux que ce soit un webinaire des sciences humaines et d'anthropologie, justement, et animé par professeur Khalid Mouna, qui est aussi mon directeur de formation doctorale. Alors, professeur Khalid Mouna est un enseignant, est un professeur à l'Université Moulaï-Ismail de Meknas. Il est responsable de la formation doctorale Société, Territoires, Environnement et Pratiques. Il est aussi professeur associé, invité dans plusieurs universités internationales, comme l'Université de Kofasari à Venise, où il a enseigné au master Crossing the Mediterranean Towards Investment and Integration. Il a été également professeur invité à la chaire de l'EHESS à Paris, ainsi qu'à l'Université Paul-Valley-Rémente-Poletrois, à l'Université de Porto, etc. Il est chercheur en résidence à l'Institut d'études avancées de Nantes depuis octobre 2021, juin 2021. Et je sais qu'il est aussi chercheur associé au Centre Jacques-Berck. Alors, ses publications sont nombreuses, mais il est connu pour être l'anthropologue du cannabis au Maroc. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle. On en parlera tout à l'heure. Pourquoi Kif et pourquoi pas cannabis ? Donc, l'anthropologue plutôt du Kif. Alors, ses publications sont multiples. Donc, en termes d'ouvrage individuel, il a publié quatre ouvrages. D'abord, le bled du Kif, Économie et pouvoir chez l'Ectama du RIF, publié chez Ibis Press à Paris en 2010. Puis, Identité de la marge, approche anthropologique du RIF, édité chez Peter Lang en 2018 à Bruxelles. Et puis, encore une fois, le bled du Kif, mais cette fois approche anthropologique et socio-économique du dixième siècle à nos jours, édité chez Africorion en 2018. C'est un peu la réédition marocaine améliorée du premier ouvrage. Et le tout dernier né, L'éloge de l'inversion sexualité hérite de transgressions au Maghreb, édité chez la Croisée des chemins à Casablanca en fin 2022. Il a co-dirigé le livre « Terrain marocain sur les traces de chercheurs d'ici et d'ailleurs » édité chez la Croisée des chemins. Et il est aussi l'auteur de plusieurs chapitres d'ouvrage et de plusieurs articles scientifiques dans des revues indexées et de renommées. Je sais aussi qu'il dirige plusieurs programmes de recherche internationaux et est membre de nombreux programmes et recherches européennes. Parmi ces recherches en cours, je dirais, il travaille sur les djinks qui sont dans la ville, une anthropologie de la consommation dans le nord du Maroc. Il travaille aussi sur plusieurs autres thèmes, le radicalisme violent et j'en passe. Il est très présent aussi sur l'audiovisuel puisqu'il a déjà réalisé un documentaire intitulé « Le maître du Coran » Je crois que la photo qui est derrière Simonan provient de son documentaire, de ce frère, je sais qu'il est décédé dernièrement. Et puis, vous trouverez sur YouTube plusieurs de ses conférences et ses interviews. Alors, pour la thématique qu'il nous présentera aujourd'hui, qu'il voudra bien nous présenter pour compléter un peu le paysage qu'on a discuté autour de la culture du cannabis, est intitulé « Le foncier, le territoire, les limites d'une gouvernance ». Donc, il pose le problème de la légalisation du KIF et je dis ici KIF parce que pour un anthropologue, pour un spécialiste des sciences humaines, le concept, c'est la première clé de lecture et d'analyse de la réalité. Et donc, le nommer KIF et non pas cannabis, le nommer cannabis ou non pas KIF, ce n'est pas évident. Et donc, cette légalisation du cannabis pose maintenant plusieurs problèmes, ouvre aussi plusieurs chantiers et la thématique aujourd'hui, elle traite un peu de cette analyse de la triangulation entre territoire foncier et le KIF. Avant de passer la parole à professeur Mouna, je voudrais, si vous permettez, lire un petit passage de son ouvrage « Le bled du KIF » entre approche anthropologique et socio-économique du Xe siècle à nos jours. Donc, déjà sur les premières pages du livre, je vais lire Dans un contexte marqué par une faible rentabilité du travail agricole et par le manque d'infrastructures reliant le RIF aux autres régions, l'ectama se sent tourné vers la culture du KIF et de ses dérivés. Le contact avec le marché extérieur a été la pierre de touche de la mutation des structures traditionnelles. Cette mutation des valeurs du passé s'exprime par le changement affectant une société initialement fondée sur des rapports communautaires et évoluant vers l'individualisme. L'économie du KIF est de ses dérivés à modifier les relations entre groupes, comparaison et compétition sociale dans le cadre de l'accumulation de la richesse sont les résultats de la commercialisation de la résine vers l'Europe. Enfin, du même ouvrage, on retrouve déjà une petite introduction à l'état actuel. Donc, il est dit sur le dernier paragraphe « L'éradication du KIF en l'absence » donc je lis « L'éradication du KIF en l'absence d'une analyse anthropologique permettant de comprendre les enjeux socio-culturels et économiques de cette plante peut avoir des conséquences néfastes sur la région. Les solutions qui se sont adoptées par l'État doivent intégrer que les fellahs du bled du KIF ont fait de cette plante leur mode de vie socio-économique et culturel. ainsi, loin des enjeux sécuritaires, politiques et économiques qui se jouent entre les trois acteurs les partis politiques les Bznasa et l'OMRZ les alternatives proposées ne doivent pas écarter de leur calcul qu'une grande partie de la population locale vit depuis longtemps grâce et avec le KIF. Donc maintenant la légalisation est là. Quel impact sur le territoire sur le foncier ? A vous la parole professeur Mouna. S'il vous plaît activez. Si vous permettez professeur Mouna donc avant de vous donner la parole donc j'aimerais mentionner que la conférence normalement durera environ 40 minutes et que nous aurons ensuite une discussion qui durera environ 20 minutes pour la discussion donc veuillez pour les participants poster vos questions écrites via le chat veuillez aussi indiquer votre nom et votre affiliation avant la question et bien sûr n'attendez pas la fin de la conférence pour poster ces questions vous pouvez poster vos questions en français en anglais quand vous voulez vous pouvez aussi poster vos questions oralement en levant la main électronique sur MS Team donc vraiment nous sommes impatients de vous écouter professeur Mouna donc la parole est à vous est-ce que vous voyez la présentation ? c'est bon c'est bon tout d'abord merci beaucoup pour cette invitation merci Nondine je vais juste un peu parler deux secondes sur le contexte de ce travail c'est un travail qui a commencé autour de 2021 mais en réalité il ne s'agit pas réellement j'ai jamais j'ai toujours en fait le foncier m'a toujours interrogé dans mes recherches dans le RIF mais je n'ai jamais réellement un peu accordé voilà je dirais du temps suffisant pour aller creuser sur cette thématique qui est assez qui est assez important sachant que j'ai déjà travaillé dans le passé sur la question de territoire ça a été fait en parallèle avec mes recherches sur la question de mobilisation dans le RIF le Hirak et comme par hasard je découvre que la première mobilisation du Hirak ce qu'on appelle le Hirak du RIF a commencé essentiellement vers la région d'Isagene autour des questions du foncier et c'est dans ce contexte que ce travail a été fait et je tiens quand même à rappeler que le premier la première personne arrêtée pendant le Hirak c'était un activiste de Hirak du RIF lié à la question de territoire un conflit entre la commune de Isagene et les domaines de l'État autour de la forêt et voilà c'est juste je tenais quand même à déclarer un petit peu à faire le point là-dessus alors depuis le 2 décembre 2020 lors de la 60ème session de la commission des institutions des Nations Unies le Maroc a voté pour la reconnaissance des vertus thérapeutiques du cannabis une thématique en fait qui a été carrément très peu abordée au Maroc il faut quand même rappeler que jusqu'au avant juste je dirais même le vote je dirais si je suis un peu optimiste vers les années 2016 2017 c'est-à-dire au moment où les partis politiques commençaient à s'intéresser à la thématique du cannabis il y avait une poignée de chercheurs qui s'intéressent à ce sujet-là en sciences sociales et encore voilà on peut trouver un petit peu plus de monde dans tout ce qui est la question agronomique etc comme les collègues à Tétouan etc ce vote est perçu comme une vote de victoire par le nouveau gouvernement car le pays est connu par sa production de cannabis dans les montagnes du rive central le débat sur la légalisation du cannabis est ouvert depuis la fin des années 2000 le dossier a été conduit par les partis politiques comme vous le savez notamment le PAM et l'Isticlal mais à partir de 2015 c'est l'État qui se positionne en tant qu'acteur principal face à des acteurs associatifs originaires de la zone de production connue sous le nom de bleddukif le fils des nations jeunes contre la drogue et le crime indique que le Maroc est incontestablement le premier pays en monde source du cannabis avec presque 135 temps saisis annuellement il faut savoir quand on parle de la production au Maroc elle est calculée essentiellement sur le nom de saisie sachant que la gendarmerie royale fait des remontées en fait permanentes pour un peu aujourd'hui on ne fait plus de remontées avec Google Maps on peut quand même calculer un certain nombre de surfaces cultivées sur 52 000 hectares cette production permet à 90 000 ménages de vivre de l'économie du cannabis d'une manière directe ou indirecte soit plus de 776 000 personnes dans la région d'Al-Hosima Selon les données du ministère de la justice marocain on parle de 66 750 personnes qui ont été poursuivies encore jusqu'au chiffre de 2014 c'est un chiffre parfois difficile à avoir pour des affaires liées à la culture du cannabis sa commercialisation ou sa consommation or en se positionnant sur le produit légal le gouvernement marocain a profité d'un vote très serré avec 27 pour 27 25 contre et une seule abstention le 2 décembre 2020 pour introduire des changements dans la production du cannabis visant ainsi à faire sortir une partie du territoire de l'illégalité ceci implique la mise en place par le gouvernement changer de diapo pardon on a on a la première diapo qui est affichée est-ce que vous avez changé votre diapositive non c'est bon c'est maintenant là c'est bon vous la voyez ok ceci implique la mise en place par le gouvernement de nos non ça ça bouge pas pour moi en fait ça bouge en face de moi pas encore c'est un problème alors il faut aller vers le partage encore s'il vous plaît ok c'est un peu voilà c'est bon on est on est la deuxième d'abord d'accord partagez je vais refaire le partage c'est bon maintenant et voilà on dit c'est bon c'est bon ça va il n'y a pas le diaporama mais on voit la diapositive ça va c'est lisible c'est lisible c'est bon d'accord bon j'ai dit la production légale de cannabis se présente donc comme une nouvelle filière fondée sur l'émergence de nouvelles normes de même que son marché légal est considéré comme un marché prometteur d'une intégration formelle de la région du RIF dans l'économie nationale cette nouvelle politique est le résultat bien évidemment de l'échec de quelques projets de développement alternatif mis en place dans le passé dans le RIF et qui ont produit des effets pervers certains de ces projets ont eu des conséquences inattendues voire décevantes comme on atteste le projet par exemple de développement rural intégré PMH petit et moyen hydraulique nord dirigé par l'AFD Agence Française de Développement entre 97 et 2002 ce projet a coûté 4 millions d'euros soit environ 42 millions de dirhams mais au lieu de réduire la culture du cannabis il a au contraire permis aux petits ou aux moyens producteurs d'élargir leur zone de la culture grâce à l'introduction de nouveaux moyens d'irrigation ainsi les projets alternatifs menés dans cette région reflètent autres les rapports politiques complexes entre l'État et ses marges l'enracinement de la culture du cannabis dans les zones dites historiques face à cet échec les principales justifications invoquées par l'État ont été ramenées à des stéréotypes qui remettent en cause la population concernée ça c'est ce qu'on souvent va retrouver quand il s'agit de remettre en cause la politique de l'État et au lieu de percevoir en fait les dynamiques qui résistent à toute forme de changement plutôt en fait c'est la population qui devient inculte et qui représente toute forme de résistance envers des projets de développement dans le cas du riz central la situation se présente de manière encore plus alarmante le territoire de production est ainsi partagé entre ce qu'on appelle une zone dite historique en manque de foncier et des ressources en eau une zone récente qui remonte aux années 80 et 90 essentiellement plus fertile et dans laquelle le problème du foncier se pose d'une manière beaucoup moins importante que celle des territoires ou dites historiques le nom de bled du kiff est ainsi donné par les acteurs locaux à la zone historique afin d'exclure les autres zones de la loi de la légalisation du cannabis l'histoire orale s'est chargée de transmettre des récits sur les zones dites historiques ce sont des acteurs locaux organisés au sein des groupements associatifs tripos et territoriaux je disais en fait le débat sur la légalisation du cannabis va faire émerger plutôt la politique sur la légalisation du cannabis va faire émerger un certain nombre de débats qui va essentiellement prend place au sein de réseaux sociaux autour de la question de territoire en effet ces associations ont réclamé pendant plus d'une décennie la légalisation du cannabis selon eux la monoculture du cannabis était un choix économique forcé ce qui ne l'empêche pas paradoxalement de s'attaquer à la loi de la légalisation de ce fait cette légalisation apparaît comme un enjeu complexe tant au niveau politique géographique juridique que économique entre une logique d'état et une logique d'acteur inquiet des nouvelles formes de fragilité qui peut introduire la légalisation du cannabis parce qu'on parle ici essentiellement des acteurs qui sont familiers au marché illégal et tout à coup ils se retrouvent dans un marché illégal avec des nouvelles normes ces derniers résistent via une stratégie de non-adhésion à ce projet en faisant parfois un certain chantage à l'État de libérer les prisonniers d'arrêter les poursuites contre les cultivateurs du cannabis etc. En réalité cette résistance quand nous allons le montrer n'est pas culturelle mais se base sur des données concrètes et matérielles pour les acteurs c'est le but aussi de sortir d'un certain stéréotype autour de cette région où le culturalisme prend une sens prend une place extrêmement importante dans l'explication de la non-réussite d'un certain nombre des projets de l'État le manque de franciers et les problèmes qui l'accompagnent absence de titre d'immatriculation morcellement des petites parcelles de terre multiplication des héritiers sur les mêmes terres rareté de l'eau laisse la population dans une position d'inquiétude et d'observateur face à ce que l'État décide à sa place cependant derrière cette attitude qui peut apparaître passive cette marge se relève en tant qu'espace alternatif de résistance en politique le concept marge ici prend toute son ampleur dans l'usage de la population on dit en arabe le hamish l'usage de tahmish hamish ce sont un peu des termes utilisés comme des fonds d'équivalent à la fois pour parler d'un territoire et une forme d'objectif de marginalité et tahmish comme une forme subjective de marginalité le tahmish l'exclusion qui dérive de la hamish autrement dit la marge est mobilisée par la population locale pour aborder sa réalité le tahmish prend plus d'ampleur car il est remis dans sa dimension historique et politique il est perçu comme une nouvelle volonté de l'état central d'exclure la population locale économiquement de développement et c'est cette perception qui alimente le sentiment d'appartenir à une marge la marge n'est pas dans ce sens un cadre théorique mais plutôt une notion opératoire et discursive des espaces de vie tels qu'ils sont décrits et représentés par les acteurs eux-mêmes ces marges traduisent un processus historique des pratiques et des formes de stigmatisation ils donnent lieu à des résistances et des formes d'inversement de pouvoir avec de sens de la part de la population qui habite et qui appartient à cet espace ainsi à partir du foncier et du territoire nous examinons l'ordre social et les articulations de l'imaginaire et du réel comme une forme de production des rapports sociaux cette prise en compte des dynamiques du foncier et du territoire permet de saisir les constructions d'une action collective une réinvention de la communauté qui permet de sortir de la dualité imaginaire versus réel pour montrer comment c'est-à-dire imaginaire et réel s'articule autour des valeurs socioculturelles dans un registre qui organise la résistance de ces territoires ne partons de l'hypothèse selon laquelle là où les marges sont des constructions politiques qui traduisent les rapports des pouvoirs publics au territoire et à la pauvreté et par conséquent les rapports de domination des populations qui s'expriment les acteurs de la marche rendent vulnérables leurs dominants et bâtissent les lignes de fuite ne prenons appui sur le concept de marche pour repenser l'ordre social de la relation au pouvoir non comme subversion mais comme modèle d'invention et de résistance il s'agit de la marche comme un espace d'entre-deux le cadre épistémologique sur lequel repose ce travail cette communication qui est publiée en fait en entier dans le cahier de l'émam en France et celui d'un travail entamé comme j'ai dit il y a plusieurs années qui tente de rendre compte de la place de la marginalité comme un espace dynamique la marche et à la fois un espace de vie des acteurs par leur pratique rendent confuses les normes de domination ainsi les espaces de la marche peuvent être des lieux de résistance et la marche peut devenir en ce sens une autre forme de compréhension de la société en nous offrant le moyen de les observer ou d'observer les processus multiples de changement qui provoquent c'est autour du foncier et du territoire que nous allons procéder à l'analyse de la question de la légalisation du cannabis qui permet de comprendre les nouvelles configurations qui prennent les discours des acteurs et leur manière de s'organiser au sein de communautés ethniques et linguistiques dans lesquelles le territoire et le foncier constituent l'arrière-plan d'une société à la recherche de reconnaissance de son passé et de son présent les notions de foncier et de territoire semblent se croiser dans le cas du RIF mais si le foncier se réfère à une activité économique et sociale le territoire quant à lui incarne la mémoire du groupe son ancienneté et ses luttes l'espace nous permet de comprendre où et comment se produisent des récits et les formes de descriptions et de représentations qui nous éclairent sur les comportements des personnages qui résident l'espace dans ce sens est un porteur d'identité il participe dans le développement des acteurs ou en les révélant à travers l'action le foncier et le territoire a un cadre des espaces hétérotopiques des lieux concrets dans lesquels des individus hébergent leur imaginaire ce sont des lieux appartenant au réel avec un fonctionnement mondain ce sont des espaces reconnus par la société et identifiés par elle ils sont des espaces dans lesquels se jouent les formes d'intégration ou d'exclusion de ce fait la loi sur la légalisation du cannabis a créé une fusion entre les notions de territoire et foncier en fait on a une sorte de confusion entre les deux car les lieux ces lieux sont réels et effectifs ils dessinent une appartenance collective pour le groupe et réduisent les asymétries qui traversent le groupe alors terre et territoire dans le blad du kiff comment on perçut cette notion là c'est la question du foncier dont le rive a connu des formes d'évolution juridique dans la pratique le statut de la terre s'est vu modifié transformé suite à l'adoption de la monoculture du cannabis cette évolution du foncier est faite dans un processus d'arrangement entre les autorités et les cultivateurs ce qui détermine l'accès à la terre ce sont les ressources de pouvoir des femmes que ce soit par leur capacité à défricher la forêt ou bien par la non-application du partage à travers le droit de succession la terre et le territoire représentent l'ancienneté du groupe ainsi que sa richesse économique et se réfère ainsi à l'histoire de l'installation des ancêtres et à leurs origines pour se situer le groupe peut se référer selon les circonstances à plusieurs légendes celles de la famille celles de l'ignage chacune valorise son groupe chaque groupe valorise son groupe d'appartenance chaque palier la légende s'efforce d'affirmer l'ancienneté du groupe sur le territoire car cette ancienneté d'endroit a des privilèges d'ailleurs il ne s'agit pas uniquement de la culture du cannabis on peut le voir aussi dans le cadre des terres sous la liette le groupe construit ainsi une image de soi qui roulit territoire et terre il se compare aux autres territoires à partir de la fertilité et la taille de leur territoire cette dynamique de comparaison permet encore au groupe de se positionner sur le plan politique au niveau de la commune d'ailleurs j'ai observé ça lors des dernières élections où cette comparaison entre terre et territoire est extrêmement importante dans la façon dont les acteurs la mobilisent lors des élections d'octobre 2021 nous avons pu assister à des échanges entre les différents groupes et observer comment les alliances se font et se défend à partir des terres et territoires l'écoute attentive des échanges nous permet de comprendre comment les jeunes producteurs du cannabis adhèrent à la vie électorale qui définit pour eux le statut et la place de leur territoire et de leur terre comme le dit Mohamed ici on connaît le nom des personnes qui votent d'ailleurs tout le monde est inscrit sur les listes électorales c'est important car on doit avoir des alliances pour faire face à certaines décisions de l'état qui veut changer le statut de notaire la terre fin de citation la terre n'est pas réduite à son statut de capital symbolique car elle ne peut dissimuler son rôle économique en lien avec l'économie du cannabis dans son travail sur le groupe de Eqlain essentiellement on a vu comment Raymond Jamous a essayé de réduire en fait la question de la terre à une question de l'honneur ce rapport complexe et conflictuel entre la société et la terre est-il actuellement différent de ce qu'il était dans le passé il y a une cinquantaine d'années la terre ne joue pas simplement un rôle social mais aussi un accès aux biens économiques ce rôle économique de la terre entraîne une dynamique à travers laquelle les valeurs du passé ont profondément changé cette transformation du rôle de la terre a créé une compétition par rapport à l'appropriation de l'espace dans un univers caractérisé géographiquement par l'omnéprésence des montagnes et par conséquent le manque des terres l'accès ou l'acte de l'appropriation de la terre chez l'Ektama par exemple est fondé sur leurs relations avec les agents du pouvoir Mqaddam, Shir, Gendarmes, Bourrabah, etc. qui ferment les yeux sur un certain nom des actes comme il dit un des cultivateurs Hamid bon les prénoms ici sont changés pour avoir beaucoup de terre il suffit de mettre la main sur la forêt mais il faut s'arranger avec Bourrabah le garde forécier il faut brûler la forêt et attendre pour les petits producteurs il est difficile de le faire car ils n'ont pas de réseau qui les protège il faut dire aussi que cela a été faisable autrefois maintenant l'Etat exerce un fort contrôle sur la forêt quand j'ai dit en fait si dans le passé le droit de la hache permettait d'accéder à la terre et de constituer de la sorte un patrimoine foncier pour les cultivateurs avides d'augmenter leur pouvoir sur la terre en mettant le feu pour défricher la forêt cette situation a changé aujourd'hui non parce que les pratiques ont évolué mais parce qu'il n'y a plus de forêt à défricher ainsi que l'exprime notre digne un producteur je le cite ce n'est pas comme avant aujourd'hui la forêt se brûle seule en raison des déchets jetés qui prennent feu pendant l'été mais même si les autorités savent cela on vient arrêter le producteur le plus proche du feu en l'accusant de brûler la forêt cela bien sûr n'est pas valable pour les riches fin de témoignage si les fleurs de la région montagneuse du rive central ont eu recours à cette pratique depuis l'application de la politique forestière par l'administration coloniale poursuivie après l'indépendance par l'état marocain c'est parce que l'action de défrichage de la forêt est considérée comme une sorte d'acte qui permet l'accès à la propriété mais s'il s'agit aussi d'une forme de remise en cause du cadre juridique de la période coloniale et postcoloniale notamment du Tahir de 1914 défricher la forêt est un droit dans l'esprit de la population selon jamais je le cite c'est la terre de nos grands-parents ne sont nés ici je ne vois pas comment ils peuvent m'interdire d'acquérir des terres sur le territoire de mes ancêtres fin de citation il continue en fait un autre le droit de la population précède celui de l'état et si l'état n'a aucun droit sur les terres fin de témoignage le lien avec la terre se présente ainsi comme un géniteur naturel du groupe un cadre du rapport social et économique qui ne peut du point de vue des acteurs être rompu par l'annexation des terres par l'état cette connexion avec la terre ouvre les possibilités vers une créativité du groupe qui permet de redonner naissance à lui-même notamment dans une société traversée par des conflits individualisés liés à l'économie du cannabis alors ils ont pris nos terres et notre territoire c'est un titre en fait où j'intitule cette intervention pour reprendre un peu le discours des acteurs les relations entre cannabis et urbanisation se croisent pour révéler le problème du foncier qui parfois facteur de mobilisation sociale comme ce fut le cas en 2016 mais c'est l'histoire de Jamal qui illustre la complexité de cette relation entre le foncier et l'économie du cannabis Jamal est né dans un village dans une fratrie de plusieurs sœurs et frères mais aussi au sein d'une famille élargie composée de plusieurs fractions de cousins il parle de litiges avec les services des eaux et forêts l'État a récupéré ce que Jamal considère comme sa terre plantée en cannabis depuis plusieurs décennies dans ce conflit qui opposait sa famille à l'État Jamal plutôt que la coutume c'est ça c'est celle-là reviens en arrière descend descend alors je le cite nous exploitons ces terres depuis plusieurs générations et si nous avons deux types de terres des terres avec des titres molkia propriété privée dont nos parents ont réussi à obtenir les papiers à l'époque du protectorat et des terres que nous utilisons depuis l'époque coloniale sans avoir le titre cette citation vous pouvez descendre encore le titre de propriété n'a jamais été un souci pour nos parents car le droit coutumier dont droit à celui qui exploite la terre il y a quelques années les eaux et forêts ont mis la main sur nos terres nous avons porté plainte contre eux mais les juges ont donné raison à l'État il n'y a aucune possibilité de contester cette décision car il est difficile de faire face à l'injustice quand elle vient de l'État fin de témoignage le statut ambigu de la terre dans cette région est issu de la période coloniale le protectorat espagnol afin de ne pas entrer en conflit avec la population sociale avec la population locale et les tribus robèles a laissé cet espace dans une situation d'irrégularité le Dahir de 1913 concernant des terres on appelle califiennes a perduré pendant le protectorat espagnol il y a laissé plusieurs hectares de terre sans immatriculation et sans destination précise alors par terre califien on dit les zones califiennes pour désigner la zone de protectorat espagnol au loessuton du Maroc et présenté par un califin la zone califien englobe le territoire de Jbala et du Rif à l'exception d'Oisins qui restaient sous la domination française dans la province par exemple de Hossima à peine 40% des forêts ont été ématriculées jusqu'en 1997 bien sûr il y a un énorme travail qui a été fait depuis sous le régime califien le titre de propriété n'a pas un caractère définitif et l'article 41 du Dahir de 1914 énonce dans l'anidea 2 que le certificat établi tant qu'il n'est pas annulé par le jugement fait foi contre tout titre de document non inscrit au livre foncier l'état fait appel au Dahir de 1977 qui prévoit une procédure pour les terrains forestiers ayant été semis au régime califien du protectorat espagnol après l'indépendance en 1956 le litige autour des terres a commencé en raison de l'extension de l'application de Dahir de 1913 de la zone française sur la zone de protectorat espagnole ainsi que le Dahir de délimitation des biens du Marzen et des collectivités ethniques du 2 juillet de 1934 dès les années 1960 j'ai pu consulter en fait tous ces documents dans les archives de l'Anne dès les années 1960 en raison du manque de terre pour cultiver le cannabis la population a procédé à l'annexation de la terre soit pour chercher du bois de chauffage durant l'hiver très rude dans les montagnes de plus de 1500 mètres d'altitude soit par la pratique intensive de la culture de cannabis et ce à partir de la fin des années 1970 soit par pour le pâturage au cours des dernières années le recours par l'Etat à la récupération des terres dite marzaniens est le fruit d'une transformation de la politique publique dans la gestion des terres de ce territoire dédié à la culture du cannabis il ne s'agit guère de délimiter la zone de la production du cannabis dans son territoire historique mais plutôt d'imposer le pouvoir central comme un acteur pouvant intervenir comme un acteur clé dans la culture du cannabis c'est le c'est le 23 mai 1917 en plein mouvement de hérac du rive que la question du foncier devient publique très peu de gens en fait font attention à cet événement une centaine de jeunes accompagnés de quelques femmes et hommes âgés de village de la commune de Isagun ont encerclé l'hélicoptère du ministère de l'intérieur actuel en déplacement pour visiter la région pour être plus près du hérac depuis 2016 les jeunes de cette commune protestent contre la confiscation de leurs terres et considèrent qu'ils sont abandonnés et qu'en plus de leur pauvreté l'État vient confisquer leurs terres pour les vendre à des groupes immobiliers notamment en fait ces terres collectives aux forestières saisies par l'État ont fait l'objet de plusieurs citines de personnes qui réclament la dignité et l'intégration de leur territoire plutôt que sa marginalisation cet événement ne marque pas uniquement le malaise de la population sur le plan économique mais plus encore comme l'exprime l'un des manifestants l'État ne confisque pas uniquement les terres collectives en prétendant que nous n'avons aucun droit sur ces terres mais il touche aussi à notre histoire sociale celle de nos ancêtres installés ici depuis des siècles fin de témoignage la logique de l'État consiste à créer des lotissements pour développer une zone urbanistique qui empêche la population d'émigrer vers les grandes villes notamment Tanger cette logique va à l'encontre de l'imaginaire social et des pratiques de la population qui ne voient guère dans ces lieux un espace d'habitat au contraire l'annexation des terres par l'État est perçue comme une violation de la mémoire collective et comme un renforcement de la marginalité qui devient la source de mobilisation sociale contre l'État en ce sens les acteurs se saisissent d'arguments qu'ont le foncier pour l'intégrer dans leur lutte et pour retrouver leur dignité c'est à partir de la mémoire des ancêtres que les jeunes se sont mobilisés en 2017 et si les ancêtres symbolisent et c'est la structure sociale d'ailleurs en fait pendant cette manifestation on va trouver en fait les femmes les vieilles et des hommes assez âgés au premier rang de Sitzing pour défendre ce que les jeunes qualifiaient de droit l'État pour sa part mobilise des lois de la période coloniale et annexe des terres en faisant usage de son droit institutionnel la population quant à elle institutionnalise le droit ou plutôt le pouvoir des ancêtres la force et l'efficacité de cette population réside dans l'agencement de ces actes qui ordonnent le fonctionnement de la mémoire ces terres comme disent les jeunes en présence des anciens sont plus qu'une terre c'est notre histoire collective la mobilisation des jeunes conteste ainsi la nouvelle politique étatique qui annexe des territoires appartenant dans le passé aux tribus notamment à Isagen où j'ai fait mes terrains et qui ont cédé à de grands promoteurs pour la construction des lotissements et comme dit Mhant un des acteurs de Hirak de Isagen dit dans le passé aucune personne ne pouvait toucher à une seule passerelle des terres sans l'autorisation de la tribu aujourd'hui l'état vient prendre nos terres et les passe à des promoteurs et si ce n'est pas la vie et si nous avons besoin des terres pour vivre et nous pour construire la mémoire des anciens dépasse le cadre conventionnel car elle est devenue dans ce conflit une source de légitimation le fondement du droit carrément certains jeunes disent à cet égard et si l'état n'a aucun pouvoir sur nos terres tout appartient à la population en s'appuyant sur les ancêtres les jeunes se posent à ce qu'ils jugent comme une forme de privation de leur droit à la terre autrement dit du foncier les jeunes sont engagés dans un processus de contestation et d'action collective cette annexation est perçue comme une violence inhérente à la violence économique et environnementale car il ne sort pas du cadre des formes de justice sociale territoriale de droit d'éducation etc. Pour ces jeunes il s'agit d'une double prédation celle du grand bznaza des grands trafiquants d'une part et celle de l'état d'autre part la combinaison des terres violences et fonciers apparaît très utile pour comprendre ou dans le contexte d'un lutte pour la justice sociale c'est ainsi que les conflits ont été éclatés dans le rive entre 2016 et 2018 ce sont les résultats de dégradation des ressources renouvelées mer, eau, terre et forêt ces crises se manifestent dans des régions périphériques où les acteurs ont le sentiment d'être dépossédés de leurs richesses il n'y a pas que le rive dans ce sens il n'y a qu'à penser en fait à toute la mobilisation dans le sud du Maroc notamment et Médale ces marges de l'état sont le produit de l'histoire ils se présentent à nous comme des objets politiques ce qui ramène aussi les acteurs à réagir à cette exclusion et à cette marginalité par l'appropriation de leur propre histoire en mobilisant en fait la mémoire ou les récits des ancêtres légaliser le cannabis entre tensions effonciers et territoires le foncier dans le Bladukif a connu deux types de prédation le premier éminent des cultivateurs à la recherche d'augmenter leurs revenus notamment avec l'introduction de nouvelles variétés de cannabis le second type de prédation est celui des grands promoteurs immobiliers à la recherche de nouveaux espaces ainsi si l'expansion du marché du cannabis a été établie au détriment de l'écologie à partir de défrichage de la forêt et de l'utilisation abusive d'engrais et des fertilisants industriels les promoteurs des nouveaux projets immobiliers pour leur part soucient également peu de l'environnement les acteurs locaux comme les acteurs étatiques sont conscients des enjeux et des pratiques environnementaux dans la région mais le profit à saisir dans les médias impose des règles et régule les problèmes environnementaux effonciers au second plan Hassan parle de cette évolution qu'il a vécue dans les années 60 quand j'étais encore petit je me souviens que les européens qui venaient dans notre village ils ramènent des vêtements avec eux en échange du kiff ils fumaient sur place mais les trafiquants venaient prendre la marchandise on ne sont pas des producteurs qui transforment le kiff en résine ce sont des européens eux-mêmes qui le faisaient les cultivateurs ne savaient pas à l'époque ce qu'était la résine ils étaient contents de voir des épis venir chez eux le trafic du cannabis a tout changé il a accéléré le conflit au sein de la famille pour le partage des terres plusieurs personnes ont fait de la prison pour rien fin de témoignage le développement de la monoculture du cannabis dans la zone historique a ouvert des appétits des cultivateurs qui ont annexé d'autres fonciers ou d'autres territoires parce que ici fonciers et territoires traitons à une certaine confusion ce dernier génère dans cette région une injustice entre une minorité qui possède des surfaces importantes et privatise l'accès à l'eau à travers la construction des mini barrages clandestins et une majorité de producteurs ayant un accès limité aux sources en eau alors que la culture des hybrides est une grande consommatrice d'eau qui se trouve parfois obligée d'alterner entre le travail dans le champ et la semi-migration vers la ville j'ai travaillé avec beaucoup de cultivateurs qui vont faire la moitié de l'année à Tangier au Tétouan à travailler et l'autre moitié à cultiver des champs du cannabis le Kif comme variété végétale a certes évolu depuis les années 60 en raison de l'introduction des plantes hébrides venant de Moyen-Orient très adaptées aux montagnes du Riff ou venant même de Pakistan etc. L'accélération de l'implantation de ces hébrides dans les dernières décennies dans la région a précipité la dégradation des terres et l'exploitation excessive des ressources en nous Ainsi de nombreuses variétés locales ont disparu et ont cessé d'une importante perte de diversité locale La loi de la légalisation du cannabis votée en mai 2021 relative aux usages licites du cannabis médical cosmétique industriel tente de reconvertir graduellement ces cultures illicites destructrices de l'environnement ont des activités légales avec cette nouvelle légalisation du cannabis médicinal et thérapeutique en plus des utilisations en rapport au domaine cosmétique de l'industrie et de l'agriculture l'État souhaite entrer dans le cercle fermé des pays producteurs du cannabis légal qui représente 140 milliards de dollars Cependant cette nouvelle politique est confrontée à deux problématiques majeures à savoir celle du manque des terres et celle liée au territoire dit historique pour le cannabis légal plus de 80% des passerelles sont au moins d'un hectare de superficie on les nomme d'un c'est comme ça c'est le terme qu'on utilise autrement dit des petits des petits passerelles de terrain de 300 mètres 500 etc parfois si on a 2000 mètres c'est déjà super bien afin de posséder de dépasser cette faible disponibilité foncière l'État tente de mettre en place par la loi l'obligation de s'organiser en coopératif pour les paysans 10 zéros de se lancer dans la culture du cannabis légal toutefois la réglementation ne peut freiner les conflits qui apparaissent entre les héritiers 10 zéros d'avoir leur part pour cultiver d'autres cultivateurs souhaitent vendre leur part à des investisseurs mais moi j'ai fait l'objet des propositions de terrain parce que les gens me connaissent même si la loi ne les autorise pas la légalisation a fait émerger des questions liées aux graines qui seront cultivées sont-elles locales ou étrangères les prix seraient-ils fixés aux variables mais surtout l'État va-t-il procéder à une simplification des démarches attestant de la propriété du foncier au-delà des données du ministère de l'Intérieur qui évalue à 15 000 euros c'est-à-dire 110 000 dirhams d'euros le profil net par hectare avec le cannabis légal Hassan qui est un cultivateur qui connaît très bien le dossier commente il dit la légalisation est certes bénéfique au moins les cultivateurs pourront demander des crédits mais il faut juste que le produit soit acheté à un bon prix par l'État quand tu es trafiquant de drogue tu n'as pas le droit tu n'as le droit à rien mais le problème pour nous se pose à trois niveaux les graines le prix et le foncier on ne sait pas si c'est l'État qui va vendre les graines et si c'est l'État qui va acheter la récolte et à quel prix il faut aussi que l'État délimite les territoires tu imagines si l'État donne le droit à Miserwal de cultiver le cannabis là-bas et cultive des terres avec des tracteurs ils ont beaucoup plus de foncier que nous ce témoignage conduit à la seconde problématique celle du territoire depuis le lancement de débat en janvier 2021 deux tansériates en coordination d'acteurs locaux revendiquent l'identité de Blad du Kif celle des gens du pays du Kif on l'appelle Sennhaja Ermara du Blad du Kif et celle des régions d'origine du Kif c'est la première représente là les amasirophones la deuxième quant à elle se dit ouverte mais reste quand même concentrée sur la zangebale arabophone la culture du Kif génère une forme d'autochtonie et permet de réinventer une mémoire collective locale en lien avec la plante et en lien avec un territoire la légitimité du territoire se joue en termes de rencontres avec les officiels arabes et les partis politiques ainsi le 25 avril 2021 les représentants de la coordination des régions d'origine du Kif et les représentants des partis politiques ont entamé une série de réunions puis à partir du 4 mai ce fut au tour des représentants de la coordination des gens du pays du Kif c'est aussi sur les pages Facebook que la guerre de la légitimité du territoire se joue entre les deux coordinations ainsi la coordination des régions d'origine du Kif accuse la coordination des gens du pays du Kif de tribalisme d'ethnicisation et en retour la coordination des gens du pays du Kif dénonce la coordination l'autre coordination car en fait c'est une coordination identitaire car le cannabis deux minutes professeur n'a commencé bon j'ai fini en fait n'a commencé à être activé que dans cette zone qu'à partir des années 80 les points communs entre les deux protagonistes sont l'ethnicisation et la territorialisation du conflit qui transparaissent dans certaines propositions concernant la modification du texte de loi de ce fait la coordination par exemple des gens du pays du Kif a demandé le remplacement du terme habité pour avoir l'autorisation de cultiver le cannabis industriel ou médical par le terme originaire ce qui implique que seuls les gens originaires de la région auraient le droit de cultiver le cannabis le territoire et le foncier posent un sérieux problème au processus de légalisation car ces deux éléments sont intimement liés la production traditionnelle illégale du cannabis avait un rapport ethnique avec la terre et les ressources l'introduction massive des nouvelles variétés a accéléré les tensions autour de la terre et de l'eau elle a permis l'extension de la culture vers d'autres territoires plus fertiles où la terre destinée au cannabis est laborée grâce parfois à des tracteurs comme c'est le cas de Tsaounet ce qui provoque des fortes inquiétudes chez des producteurs des territoires dits historiques ces producteurs notamment voient leur rôle modifié par cette nouvelle politique de légalisation orientée par un marché légal fortement capitalisé la loi 13-21 relative à l'usage légal du cannabis pour conclure a accentué la pression sur le foncier et son état légal mais aussi ouvert des hostilités territoriales ainsi certains producteurs tentent-ils d'ématriculer leur terre afin de pouvoir se positionner dans le nouveau marché légal d'autres rencontrent des difficultés avec des héritiers qui ont surgit depuis le débat de la proposition de loi de la légalisation la certification du foncier se trouve ainsi semise à deux logiques celle de l'état et celle des acteurs locaux conscient de cet obstacle l'état n'hésitera pas à mettre en place une logique je dirais de simplification en tout cas c'est ce qui se passe en ce moment mais qui reste assez difficile à mettre en place le bled du kif est ainsi partagé entre deux groupes par lesquels la légitimité et la légalisation du cannabis passent par l'ancienneté et le territoire entre la zone dite jbala arabophone et la zone dite amazérophone une guerre est là il n'est pas il fait juste et elle est juste calmée les amazérophones notamment réclament une délimitation précise des territoires de légalisation pour rentrer en fait dans le programme de cannabis légal et en raison de manque de foncier chez eux et étant de dramatiser leur situation une fois le kif légalisé dans d'autres régions les jbalas pour leur part se positionnent comme les sauveurs d'un patrimoine régional et national en raison de leurs terres encore fertiles et grâce aux sources en eau abondantes la légalisation du cannabis va certes ouvrir des nouvelles perspectives mais il sera sans doute accompagné de conflits et de tensions liées à une grande partie offensier et à la légitimité territoriale qui au fil du temps rend lieu à des mobilisations dans la région mais engendreront aussi des vagues de migration vers les villes du nord et merci beaucoup merci professeur Mouna pour cette vraiment excellente présentation vraiment très riche un peu pas compliqué mais d'habitude dans l'INRA on attaque plus des problématiques biologiques et on oublie vraiment le côté social et aussi le côté économique qui sont comme on l'a vu dans votre présentation qui sont aussi importantes et parfois plus importantes que le côté agronomique le côté biologique donc au départ vous l'avez signalé donc cette contradiction si vous voulez entre les orientations les orientations de l'État et les projets de l'État et aussi les logiques des acteurs et la réalité du terrain vous avez aussi signalé la difficulté de la difficulté de l'adhésion des acteurs à ces orientations et au projet de l'État et on l'a vu au cours de votre présentation c'est dû principalement à ce manque de compréhension si vous voulez et de cette partie sociologique anthropologique principalement principalement les problèmes qui sont liés aux droits de propriété aux fonciers au territoire et on le sait tous au Maroc il y a depuis toujours on avait ce mélange entre les 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 systèmes si vous voulez foncier au Maroc c'est des systèmes pluralistes il y a le il y a le droit coutume d'origine coutumière pré-islamique le droit islamique il y a la législation coloniale donc tous ces systèmes se mélangent et le problème c'est à dire avec la succession on n'a pas vu disparaître l'un ou l'autre donc ils se ils se mélangent et ils compliquent si vous voulez cette compréhension du foncier et l'accès aussi au foncier au Maroc vous l'avez aussi signalé l'importance les gens s'identifient comme appartenant à Tchimish comme vous l'avez dit et ils se sentent moins machines donc par rapport au projet de développement de l'état et parfois donc ils ont toujours cette sensation de ne pas être entendus on a peur c'est à dire on ne les entend pas on les donc ils sont à la marge ils se sentent pas tellement impliqués dans les choix du développement de leur région une chose qui est importante aussi c'est ces relations sociales qui se sont construites flottant et qui sont articulées autour du foncier donc c'est un cercle vicieux les familles gagnent leur statut social grâce à la terre qu'ils ont et plus on a accès et plus on a ce plus on a ce privilège social relationnel avec les pouvoirs publics et on a cette possibilité de grignoter des terres accès aux terres et augmenter le foncier et renforcer le rôle social de la famille de la commune ou de la communauté dans le groupe voilà donc effectivement si on veut en conclusion si on veut réussir ce changement et impliquer ces acteurs donc je pense qu'il faut comme vous l'avez dit s'asseoir avec les gens comprendre cette réalité de relations de terroir et de foncier et de groupe aussi et de famille parler franchement ouvertement sur des problèmes qui ont été tabous par exemple comme vous l'avez signalé est-ce qu'on va se limiter à la zone du KIF ou bien on va cultiver ou bien autoriser la culture du KIF dans d'autres zones vous avez aussi signalé une chose très importante qui est ce désir économique si vous voulez qui a poussé les acteurs à importer à intensifier cette culture à importer des variétés plus productives de l'étranger et qui a peut-être causé on ne sait pas on est en train maintenant sur le terrain de voir ça mais je pense au moins une partie des ressources génétiques locales du KIF je pense sont perdus donc j'arrête là et peut-être je vais ouvrir le débat donc s'il y a des questions si vous avez des choses aussi à ajouter je vais essayer de voilà donc je vois des mains levées donc je pense je vais donner la parole à Sibhri merci Sibhulala merci professeur Mouna pour cette précieuse contribution donc à l'analyse à la compréhension des problématiques que pose l'égalisation du KIF mais que pose aussi cet élargissement des zones de marge je veux dire l'argissement des zones de marge parce que après votre communication je suis convaincu que vos terrains de recherche qui sont les marches sont en train de s'élargir c'est-à-dire qu'on espérait qu'avec la légalisation de la culture de KIF on va résoudre certains problèmes mais maintenant je vois qu'on est en train de les aggraver de les aggraver dans le sens que cette légalisation ramène plutôt une ouverture comment dire prédatrice sur le marché avec ce conflit autour des terres et de l'eau et aussi qui se rajoute à la politique de milquisation des terres collectives qui est entreprise par l'État mais où les gagnants ne sont toujours que des gens qui n'avaient pas de problème par ailleurs qui n'étaient pas dans la marge mais qui étaient bien dans le centre qui seront les gagnants dans ces politiques et qu'on relèguera davantage et qu'on aggravera davantage la marginalisation des marginaux c'est ce que je pressens de ces projets et donc c'est toujours ce néolibéralisme qui avance du côté économique mais je suppose qu'il fait beaucoup de dégâts au niveau social et humain qu'en pensez-vous ? Merci Il y a d'autres questions comme ça je prends pas mal Voilà donc c'est professeur Mouna donc on a on a trois mains levées est-ce que vous préférez que les Oui oui je préfère que tout le monde parle Très bien très bien donc je donne la parole à Saad Rahman puis on a Shahrazad puis City Farms et puis l'arbi donc on commence par Saad Rahman merci de se présenter avant de poser la question allez-y Merci 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 chers collègues je suis le professeur Mersoquet un retraité de l'université de Mersoquet et donc je suis sur le terrain avec le cannabis depuis pas mal d'années je remercie tout d'abord les collègues organisateurs et surtout notre collègue professeur Mouna pour cet exposé vraiment sur un aspect très intéressant je ne savais pas que tu étais à la retraite cher Amien je suis depuis trois ans un chercheur n'est jamais à la retraite ben oui ben oui c'est ce qu'on nous a dit donc j'interviendrai pour pour réagir un peu à l'exposé de notre cher professeur Mouna et je poserai une question personnelle qui est directe à un nombre de terrains sur le terrain sociologique et anthropologique est-ce que vous pensez que ce problème du foncier de la propriété de la terre sera vraiment un problème qui va hypothéquer ce projet je ne dirais pas de légalisation parce qu'on ne fait pas de la légalisation plutôt de ce projet de réglementation de la culture du cannabis tout en lui insignant cette possibilité de faire du cannabis médicinal ou industriel tout en sachant les difficultés qui existent sur le terrain et la relation entre l'état et la population la population se considère marginalisée que vous êtes un spécialiste des marges pensez-vous dans un état presque d'un endroit parce que vous avez cité pas mal surtout j'ai un peu aimé votre vous avez utilisé le mot de confiscation plusieurs fois quelques fois pour la passation des terres par exemple à des grandes entreprises de l'état ou confisquer nos terres pour en faire ce qu'ils veulent ça c'est les résultats de vos enquêtes de terrain donc puisque c'est un état d'un endroit un état qui n'est pas citoyen vis-à-vis de sa relation avec la population est-ce que ce n'est pas des critères qui vont hypothéquer cette expérience de réglementation du cannabis on sait que les six décrets qui ont accompagné la loi 1321 ont laissé ouvert un espace par exemple que cet espace de culture une fois que des investisseurs importants se mettront sur le terrain on pourra élargir l'espace on pourra aller vers d'autres provinces que celles de Taunat Shawoun et Al-Hosima donc est-ce que vous pensez que ces caractéristiques vis-à-vis de l'espace ne vont pas hypothéquer la réussite de ce projet et merci pour votre passage et votre partage Merci professeur donc je donne la parole à Shahrazad Bonjour messieurs donc ravie d'être avec vous aujourd'hui je me présente d'abord donc madame le coup Shahrazad je relève de l'office national de conseil agricole et je suis en deuxième année à l'école doctorale qui est dirigée par mon professeur Khalid Mouna au niveau de la faculté de lettres de Meknes alors donc je suis plutôt intéressée par le volet vulgarisation accompagnement et sensibilisation de la population locale parce que c'est le vif de mon métier et donc voilà je considère que cette législation du cannabis c'est comme étant une une innovation au niveau de ces territoires là et je suis intéressée de savoir s'il y a eu donc un processus bien adapté pour faire adopter cette loi donc chez les bénéficiaires et les acteurs locaux donc on est habitué à travailler nous au niveau de l'office national de conseil agricole donc on travaille toujours avec une approche cap c'est-à-dire changement de comportement puis des attitudes puis des pratiques chez les agriculteurs et donc les autochtones alors par rapport à ce projet de loi est-ce qu'il y a eu des actions de sensibilisation des actions donc pour c'est-à-dire accompagner les gens à adopter cette loi à avoir une idée sur les avantages de rentrer dans cette législation voilà donc grosso modo c'est la question merci beaucoup merci madame Shahrazad donc je donne la parole rapidement mais je n'ai pas le nom c'est City Farms oui oui bonjour c'est Youssef le cofondateur de City Farms c'est une société basée à Casablanca qui est spécialisée dans la culture hydroponique donc ma question ce que je vois il y a apparemment un problème lié à l'acquisition de terrain pour faire de cannabis apparemment il y a plusieurs sujets plusieurs points liés à ce sujet-là qui est constitué comme un obstacle vu que l'hydroponie on peut faire de la culture de cannabis soit pour des objectifs pharmaceutiques ou des objectifs industriels donc je voulais juste savoir est-ce que vous avez des informations techniques sur disons la faisabilité comment on peut faire de la culture hydroponique du cannabis comment j'ai eu une question liée à la semence d'où obtenir les graines et comment avoir ce permis pour faire de la culture de façon légale et s'il y a des besoins ces détails techniques par exemple si on veut faire de la culture hydroponique du cannabis à Casablanca est-ce qu'il y a des voilà est-ce qu'il y a des contraintes est-ce qu'il y a des avantages voilà c'est la question merci beaucoup pour la présentation vraiment c'est détaillé je l'ai enregistré pour la revoir et à la revoir pour avoir plus d'informations merci beaucoup merci donc je donne la parole à monsieur Larbi pardon est-ce que je peux juste répondre trois comme ça très bien très bien très bien alors parce qu'en fait ils sont comme c'est par hasard des questions qui sont liées en fait l'une à l'autre alors pour commencer par la question de professeur Marzouki est-ce que le foncier va hypothéquer en fait la politique de légalisation non non pas forcément décompris en fait ceux qui n'ont jamais été intéressés par ce terrain là ils sont revenus pour dire on veut notre part voilà c'est c'est il y a il y a il y a une vérité en fait que le foncier pose un sérieux problème en fait dans la région mais de l'autre partie il y a l'usage politique et social et culturel de ce foncier pour faire face en fait à l'état dans une région qui relative on peut dire aussi c'est une région qui est très très fermée en fait sur elle-même alors maintenant si je parle si je réponds à Charles Azad est-ce que non il n'y a strictement rien du tout en fait moi j'avais fait des moi j'avais fait des propositions à un moment donné dans le passé en disant que bon si on veut réellement accompagner des cultivateurs dans une dans une politique de changement il faut faire des il faut faire des vidéos des capsules en Berber en Darija du Nord pas un Kazaoui qui explique en fait la légalisation à Dijbalor mais plutôt en fait quelqu'un de la population locale mais en fait pour moi je le dis encore pour moi c'est que ce que je ressens moi c'est qu'en fait ce sujet là il est plutôt perçu de point de vue sécuritaire il n'y a qu'à voir en fait le directeur aujourd'hui de l'agence de la régularisation c'est un ancien Hamel en fait gouverneur voilà c'est à dire en fait le ministère de l'intérieur pas non plus ils ont des très bons techniciens ils ont des très bons même sociologues qui réfléchissent très bien sur des thématiques comme ça mais ça reste quand même en fait l'intervention principale en fait du ministère de l'intérieur c'est la sécurité avant tout et du coup le ministère de l'intérieur en fait c'est ils ont des données moi je fais plus de confiance aux données du ministère de l'intérieur qu'à n'importe quelle institution au Maroc par exemple sur la question des ressources naturelles je sais qu'ils savent très bien que la région en fait est extrêmement fragile et que ça peut démarrer avec un gros départ à n'importe quel moment il y a des problèmes d'environnement dans cette région qui se posent il y a des problèmes aussi c'est que le réseau de trafic en fait ce qui légitime aussi quelque part cette accélération de passage de la légalisation c'est qu'on n'est plus dans les mêmes réseaux de trafic des années 90 on exporte le cannabis et on importe de l'argent aujourd'hui on exporte du cannabis et on ramène les roues à la place on ramène la cocaïne on ramène d'autres produits les voitures volées la logique des nouveaux acteurs la plupart du temps sont jeunes c'est très différent ce qui fait que si on continue sur le chemin d'illégalisme de cette manière on peut tout de suite dans l'avenir tomber sur des cartels qui gèrent la région ce qui fait que l'État anticipe un peu cette ingérence qui peut ramener en fait vers énormément de problèmes vers l'avenir et du coup la politique de légalisation est pensée comme ça il n'y a strictement rien qui se fait à ce niveau-là en fait il y a encore quelques mois vous posez la question à n'importe quel cultivateur qu'est-ce que vous pensez de la légalisation en fait ce qu'ils appellent mais ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est en fait ils ne savent pas réellement ils ne savent rien du tout en fait parce que ça c'est d'une part d'autre part vous savez au Maroc il y a deux logiques en fait dans une économie en fait il y a la logique de prédation il y a la logique d'incubateur et malheureusement au Maroc on est plus dans une logique de prédation c'est en fait vous avez énormément de prédateurs qui vont se positionner sur ce marché aujourd'hui par exemple vous avez tous les groupes pharmaceutiques on dort de groupes pharmaceutiques par exemple quand j'entends Pharma5 en train de développer il y a depuis plusieurs années un produit chez eux dans un laboratoire de cannabis à base de cannabis médicinal etc qui n'ont pas homologué en fait par le ministère de la santé c'est à dire en fait ils n'ont aucune autorisation c'est strictement interdit ils ont déjà la plante ils font ça depuis des années vous dites en fait dans ce pays là c'est hallucinant en fait vous avez le pouvoir vous faites ce que vous voulez je sais que c'est des groupes qui sont très puissants et tout mais voilà à partir du moment où vous êtes dans une corporative politiquement très forte et tout vous pouvez faire tout ce que vous voulez moi avec des cultivateurs qui m'appellent parfois je vous dis la vérité il y a des cultivateurs qui m'appellent parfois où ils sont contactés par des pharmacologues ou des biologistes qui demandent en fait à la population de créer des coopératifs pour qu'eux exploitent par la suite en fait ces ressources ce qui fait que voilà ce sont des logiques aujourd'hui où la population savent que l'État veut légaliser eux aussi veulent légaliser une partie de leur production mais en fait en contrepartie voilà il y a énormément de prédateurs qui arrivent sur le marché et ça me ramène en fait à répondre à Youssef de City Farm pour le moment en fait pour le moment on veut juste introduire le cannabis dans la région locale les graines en fait la semence qui existe aujourd'hui c'est Krikita en fait comme on l'appelle qui vient essentiellement d'Europe qui est une graine avec un qui est un cannabis avec un taux de THC très très élevé aujourd'hui en fait les accords qu'on a eu pour le Maroc c'est en fait avoir un taux de CVD de 2% je ne sais pas on a relevé un peu le pourcentage à 7-8% et de THC en fait qui ne dépasse pas les 2% dans les produits en fait pharmaceutiques mais le problème c'est qu'en fait dans la région ça c'est très on n'a pas de savoir-faire par rapport à la culture légale du cannabis ça en fait la population ne sait pas comment on fait c'est des cercles c'est des cycles en fait de production qui sont très différents d'un produit illégal on n'a pas de connaissance les permis en fait ils sont contribués à partir d'une demande en fait faite à l'agence de régulation c'est elle qui donne les permis mais pour le moment en fait il n'existe que dans la région du nord mais c'est là pour répondre aux trois en fait surtout à Marzopi à Prof Marzopi et à Youssef c'est que le Maroc fonctionne énormément avec le droit ce qu'on appelle le droit de dérogation c'est à dire en fait vous n'avez aucune loi mais vous n'avez que de la loi d'exception à n'importe quel moment on peut créer en fait une dérogation de loi et à partir de cette dérogation on peut en fait donner un permis de faire quoi de faire la culture du cannabis à quelqu'un d'autre en fait voilà c'est le droit de dérogation qui fait en fait un peu ce que le philosophe Habergen appelle par l'état d'exception en fait qui crée en fait un état de non-droit par la suite comme la prof Marzopi a beaucoup parlé oui oui on est dans un état de non-droit où le droit de dérogation fonctionne en plein régime et du coup oui il ne veut pas être surprendre qu'à un moment ou un autre vous pouvez vous par exemple citer Pharma vous pouvez avoir l'autorisation mais en tout cas pas pour le moment parce que les enjeux ne sont pas très clairs politiquement c'est à dire c'est un sujet à suivre plus sur le plan politique que sur le plan en fait de rendement économique voilà merci donc je donne la parole on n'a pas on n'a pas c'est temps on a 5 minutes donc je donne rapidement la parole à l'arbi c'est l'arbi puis j'ai un es mais vraiment rapide et puis je vais essayer de lire quelques questions dans le chat allez-y c'est l'arbi c'est l'arbi je voulais juste d'abord remercier monsieur Mouna pour cette riche présentation qui est très claire et qui nous a qui nous a donné beaucoup d'idées sur les problèmes sociaux dans la région du Riff je voulais juste mettre l'index sur un point très important c'est que on connaît nous les scientifiques que le cannabis médical ou bien le cannabis désigné à usage médical est très sensible aux conditions pédoclimatiques donc d'abord le Maroc doit faire des essais sur le terrain dans différentes régions pour savoir les régions les plus convenables pour le cannabis médical et aussi les régions les plus rentables non seulement pour le cannabis médical mais aussi pour le chambre industrielle et pour confirmer ces régions je pense qu'on a encore un peu du temps pour que les autorités peuvent régler ces difficultés défoncières et préciser les procédures pour rentrer à l'étape de multiplication des graines et après la projection la question que j'ai est-ce que ces essais scientifiques qui sont adoptés par l'INRA est-ce qu'ils seront limités dans les trois régions choisies par le gouvernement ou bien ces régions seront désignées seulement pour la projection et pas pour la recherche scientifique merci merci c'est une question qui n'est pas vraiment adressée au professeur Mouna mais d'ailleurs dans tous les cas je passe c'est ANAS rapidement pardon c'était ANAS qui a posé cette question bien donc c'est ANAS d'accord donc je je passe rapidement quelques questions que j'ai vu sur le chat donc voilà c'est voilà City Farm elle a déjà elle a déjà parlé de l'hydroponie voilà d'où brada monsieur brada d'où provient les semences c'est-à-dire du kif actuellement et à quel prix invité il n'y a pas de nom merci monsieur pour cette excellente intervention dans votre intervention il a été indiqué que pour obtenir du foncier pour cultiver le kif il suffit de brûler la forêt y a-t-il une résistance des mouvements environnementaux à ce propos voilà CNS je pense que vous avez déjà posé votre question voilà City Farm vous pouvez répéter le nom de la graine City Farm dérogation de la loi à qui demander cette dérogation de la loi toujours City Farm Institut national de la recherche agronomère c'est de prendre le temps voilà donc ça c'est autre chose voilà globalement la population globalement la population locale est-il pour ou contre la réglementation la réglementation du cannabis voilà voilà c'est les questions qu'on a professeur Mouna donc si vous voulez rapidement donner quelques réponses je vois pas mal de j'ai dit aussi Anas Khaldun grosso modo en fait pour répondre à la première l'agence en fait de régulation c'est une agence qui est ministre de l'intérieur ministre de la santé ministre de l'inde il y a la police la douane la gendarmerie etc tous les ministres en fait toutes les institutions sont présentes et c'est eux qui délivrent en fait les autorisations c'est très compliqué en fait selon la loi qui régit en fait ce fonctionnement parce que et ça me ramène en fait à répondre à ce que la population est d'accord ou non avec ça parce que quand on prend ça c'est en fait les graines les graines qui seront distribués par l'État ils seront comptés c'est à dire en fait le cultivateur s'il n'utilise pas tous les graines il doit en fait les recenser les ramener en fait les rapporter par la suite à l'agence et du coup vers la fin on fait le compte avec lui sur le produit les graines qu'il a utilisés et tout ce qui fait qu'en fait comme j'ai dit tout à l'heure ça met l'État en fait à l'intérieur de la production légale de cannabis médicinal qui est un cannabis comme dit en fait Anas Khaldun qui implante extrêmement fragile aujourd'hui on a fait des essais un petit peu partout mais il ne s'agit pas uniquement des essais il faut aussi en fait introduire un savoir-faire ce savoir-faire on ne l'a pas il faut dire en fait que les expériences que nous avons aujourd'hui de cannabis médicinal et thérapeutique ils ne sont pas faits en fait par les anciens cultivateurs du cannabis ils sont faits essentiellement dans des labos comme c'est le cas par exemple en Israël qui a démarré déjà en 1992 c'est le premier pays qui a utilisé ça et qui aujourd'hui possède à peu près une trentaine de laboratoires spécialisés dans ça et 65 entreprises distributrices et avec 60 000 consommateurs de cannabis médicinal les Israéliens ils n'ont même pas attendu les Nations Unies pour un vote positif ou négatif les Américains arrivent vers les années à la fin des années 90 mais avec un cannabis en fait plutôt récréatif ce qui fait que ce sont deux niveaux qui sont complètement différents quand le produit est resté en fait dans les mains des anciens cultivateurs il s'agit de récréatif quand il s'agit en fait de médicinal ce sont des laboratoires des groupes pharmaceutiques qui ont élaboré ça c'est à dire en fait ce sont deux paradigmes complètement différents nous ce qu'on veut faire c'est introduire le médicinal dans un territoire qu'il ne sait pas faire est-ce que la population adhère non est-ce qu'ils veulent oui voilà c'est un peu est-ce que vous voulez le changement oui qui veut changer personne voilà c'est un peu la logique avec laquelle on fonctionne en général et il y a énormément des essais qui se font en fait les recherches sur le sujet il n'y en a pas il y a beaucoup en fait en ce moment sur l'adaptation de sol etc mais est-ce que cela est-ce que cela a un impact en fait sur la population je ne pense pas en fait parce que déjà quand je dis ça en fait je ne parle que de territoire que j'ai étudié en fait je ne généralise surtout pas moi je travaille essentiellement sur la région de Ktamaïba en connaissant en fait le terrain très bien là-bas parce que c'est des terrains répétés que je fais depuis plus de 15 ans et voilà c'est moi motivé en ce moment en fait pour le faire pour des raisons très personnelles mais voilà ça me permet un peu de suivre tout ce qui se passe là-bas mais après pour tout ce qui est autorisation etc pour le moment c'est très compliqué en fait il faut le faire sur le terrain avec la population locale mais surtout avec les coopératives voilà très bien merci professeur donc je vais lire avant de clôturer un dernier commentaire émanant du professeur effectivement les ondes du RIF et du KIF sont des ondes très sensibles à l'érosion hydrique menacées par toutes sortes de ravinements érosions inondations d'où la nécessité de préserver les ressources forestières effectivement c'est une équation très difficile l'adéquation ou bien le compromis si vous voulez entre les ressources naturelles le social l'économique le politique est toujours difficile pour madame Shahrazad donc votre demande est notée pour le certificat donc à la fin de ce webinaire donc je voudrais mentionner que le prochain webinaire de cette mini-série sur le cannabis est prévu dans environ trois semaines exactement le 8 février à 14h heure marocaine bien sûr donc ma collègue Bouteyna va en partager le flyer il sera intitulé Growing Hemp for Fiber and Seed in the Midwest Usar Challenges and Lessons and Opportunities in Cultivation il sera animé par Dr Carla Gage de l'université élinois du sud aux Etats-Unis donc par ailleurs vous avez dans le chat le lien vers un questionnaire très court de quatre questions pour nous faire part de votre appréciation de cette série de webinaires merci de le renseigner elle est très utile à la fin de ce questionnaire vous pouvez demander l'attestation de participation à ce webinaire enfin au nom des organisateurs j'aimerais remercier à mon tour aussi tous ceux qui ont participé aujourd'hui donc vous ils étaient nombreux d'ailleurs et surtout notre conférencier professeur Mouna pour avoir accepté d'animer cette conférence j'aimerais également remercier Dr Fouzib Kaui directeur de l'INRA pour son aide capitale dans l'organisation de cette mini-série de webinaires enfin je remercie vivement mes collègues les membres des comités d'organisation et scientifique de la série de webinaires de l'INRA spécialement Bouteyna Abidou Utmans Bata Tirazir Dade Abdelaziz Isri et Nordin pour leur contribution essentielle à l'organisation de cette série de webinaires professeur Mouna est-ce que vous avez un dernier mot ? moi je vous remercie franchement c'était super intéressant ça m'a plu en fait tout ce monde d'ici des questions voilà merci à l'INRA merci à Nordin qui a été à l'initiative de cette rencontre et à la prochaine voilà à la prochaine et merci à tout le monde rendez-vous dans trois semaines au revoir au revoir